IDFM Radio-Orguin, 98 de l'amende FM, bonjour à toutes et à tous, émission c'est-à-dire lundi, 14h aujourd'hui avec Pascal Dutun, qu'on peut appeler aussi Jordan Diove. C'est vrai, mais sans prononcer la fin, c'est Dio, Jordan Dio. Ça s'écrit D-I-O-W-E, mais ça se dit Dio. Oui. Pour son roman, un roman sociétal aux éditions Edi Livre, qui s'appelle Le rêve au loup. Alors dites-nous un peu qui vous êtes, Pascal Dutun. Qui je suis, Joël ? C'est une très bonne question. Je crois que c'est un peu pour y répondre que j'ai écrit ce livre et ça a assez bien fonctionné. D'un point de vue extérieur, je suis un quinquagénaire, déjà, de Lille-Adam, très belle ville du Val-d'Oise, qui a eu, pour reprendre les termes d'un journaliste presse, plusieurs vies à son actif, paraît-il. Alors il y en a eu une qui a été l'entreprise. J'ai dirigé une entreprise pendant dix ans, l'occurrence à Lille-Adam, et c'est dans le cadre de cette ville d'entreprise que l'histoire personnelle qui a déduit ce livre a démarré. Je ne suis plus chef d'entreprise. Je suis quelqu'un qui a perdu deux fois sa fonction travail à cause du système, du système judiciaire, du système policier, particulièrement. Je ne parle pas des gendarmes, mais bien de la police. J'ai perdu mon boulot de chef d'entreprise parce que j'ai eu un beau jour, un combat mené en justice familiale. Et je me suis vite aperçu que c'était du plein temps qui m'était demandé si je voulais avoir la moindre chance de gagner. Et Dieu sait que le sujet était bien de gagner. Donc j'ai coulé mon entreprise à l'époque. Et puis, au bout de quelques années de galère, j'ai pu obtenir un poste d'assistant éducateur auprès des enfants de Persan, une zone difficile, un collège en plein marasme. Alors j'étais là à essayer d'insuffler un peu de discipline à tous ces braves jeunes gens. Quand je vis débouler chez moi une petite dizaine de policiers armés, bien entendu, chacun avait son flingue, ils n'avaient pas dû se renseigner sur ce que je faisais dans la vie. Ils n'avaient pas dû comprendre que je m'occupais gentiment de petits enfants parce qu'ils étaient venus chercher la mienne, ma propre fille, avec dix flingues. Alors qu'elle me donnait gentiment la main et qu'elle pleurait à l'idée de me quitter. Donc, à ce moment-là, j'ai dû quitter mon travail d'éducateur. Ça m'a fait gros sur la patate. Je n'ai pas pu continuer à éduquer les enfants des autres. Deuxième perte de travail liée à cette question de la justice familiale très dure pour les hommes en France. Et je ne suis pas là pour ça, mais je passe le message. Je cherche un job, Joël. Alors, c'est un roman sociétal. Il semblerait que ce soit autobiographique. Peut-être pas la fin du roman, mais bon. Certainement pas la fin, comme vous l'avez compris. Vous ne seriez pas là sinon. Donc, cette autobiographique, c'est la lutte d'un père vis-à-vis du système de la garde des enfants et de tout ce qui se passe au niveau des droits des pères. Oui, des droits de l'homme même. Globalement, je corresponds à l'esprit de gauche pour me situer. Mais néanmoins, je pensais naviguer, évoluer dans une société relativement libre, quasi démocratique. J'étais bon enfant. Et puis, quand j'ai été confronté pour la première fois de ma vie à la justice tout court, sous la forme dite du JAF, du juge aux affaires familiales, bon, là, ça a été une grande claque. Ça a été vraiment la découverte de l'univers kafkaïen, judiciaire, policier, dans lequel je suis pris, en fait, de cette pieuvre qui nous fait plus mal à nous, malheureusement, les hommes, qu'à vous les dames. Parce que le système est conçu comme ça. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans ce vif du sujet-là. Mais globalement, le problème, il touche quand même l'agente masculine qui souffre particulièrement en France, encore. Quoi qu'on en dise, quoi que les médias, je ne dis pas ça pour vous, Joël, mais j'entends parfois certains journalistes, certains politiques devant les mêmes journalistes dire « Oui, on est bien conscient des problèmes, c'est scandaleux. » Effectivement, les mamans, elles ont toujours les gardes. Puis après, très rapidement, il nous parle de la peinture néo-réaliste. Et le sujet est totalement oublié. Quand un événement tragique survient, il y a deux ans, à Paris, un père de famille, un Américain naturalisé français, qui n'avait pas pu voir ces deux garçons pendant trois ans, à l'instar de Paul Loup-Sulitzer, écrivain français qui a perdu quand même une partie de son talent à cause de tout ça. Donc cet Américain, j'y reviens, voit enfin une journée pleine, ces deux garçons, sans mère, sans médiateur. Le souci, c'est qu'au lieu de les rendre à sa maman le soir, il les a égorgés, il a tué ses deux enfants. C'est passé à deux JT, j'ai vu l'histoire narrée à deux JT, puis plus personne des médias français ne l'a évoquée. Chaque fois, j'évoque cette histoire à un compatriote. « Non, nada, je ne sais pas, je n'ai pas vu. » C'est vrai, ça s'est passé, j'ai vu les JT, j'ai entendu. Quand le monsieur se fait décapiter, le bordel se fait décapiter, c'est en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, non-stop. Alors c'est bien beau d'aller incriminer les étrangers quand ils font des saloperies, mais il se passe des trucs bizarres ici en France et il serait temps d'en parler. Et Dieu sait que j'ai constaté que ce pays était baïonné. On n'est pas du tout dans un pays libre, c'est un pays fasciste dans certains domaines uniquement. Voilà, à vous entendre, on penserait que vous avez peut-être prévu aussi de tuer votre fille, ce n'est pas le cas. Certainement pas. Moi, je suis, Dieu m'en est témoin, aux antipodes de ce genre de mécanisme mental. Pour illustrer ça, je n'ai jamais donné, ne serait-ce qu'une gifle à ma fille, le concept. Je ne peux pas l'intégrer, ça ne peut pas se produire, si vous voulez. Du fait que j'ai souffert de cela, j'ai eu une enfance maltraitée, certaine, et prégnante, et qui fait partie de la croix que je dois porter, comme tout un chacun en porte une, si vous voulez. Mais ça a été une leçon pour moi, cette enfance maltraitée. C'était surtout la chose à ne pas refaire. Ce n'est pas une tradition à faire perdurer, certainement pas. Non, non, un grand respect des enfants, et en particulier des miens, oui, bien évidemment. Des miens, vous en avez d'autres depuis ? En tout cas, pas de manière traditionnelle et génitale. Peut-être des enfants spirituels. Oui, ils commencent à se déclarer, des enfants spirituels. D'accord. Alors, vous voulez qu'on en parle, Joël, si je puis me permettre, sous une forme autobiographique ? Je raconte ma vie, on parle du bouquin, plutôt. On va s'attacher au personnage. Globalement, tout est vrai jusqu'à la fin, juste avant la fin. Effectivement, ça part vraiment en aventure et en action à la fin de ce roman, parce que je suis également cinéaste et parce que j'ai l'ambition et l'envie extrêmement fortes de l'adapter. J'ai commencé le travail scénaristique et je cherche des producteurs dans ce sens-là. J'ai envoyé à M. Besson, que j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a trois ans, je devais lui fournir un scénario. Bon, j'étais un peu craintif sur les scénarios et les idées à laisser dans les couloirs des producteurs, donc j'ai plutôt envoyé un roman. Mais effectivement, c'est une étape préparatoire, je l'espère, à un tournage de films. On était en train de dire que vous étiez resté dans le domicile conjugal. Dans la vie et dans le roman, le souci, c'est qu'un accord avait été trouvé entre un homme et une femme pour conclure 15 ans de vie commune et passer à des phases solitaires pour l'un et pour l'autre, tout en, bien évidemment, s'occupant de manière première de l'enfant qu'ils avaient conçu. Et l'accord avait été long à être obtenu. Ces deux personnes ont senti les ennuis sentimentaux, relationnels venir et pendant près d'un an, ils ont débattu de ces problèmes-là. En arrivant à un degré d'intelligence, à force de parler, à d'échanger, à concevoir un mode de séparation qui soit parfait, presque idéal, le partage, le partage, le partage. Quel concept est plus beau dans la vie, sachant tous les problèmes qu'on a entre humains, que le partage ? Et puis, le jour où il a fallu passer aux actes sur incitation de l'homme, de Nicolas Davon, le héros de notre roman, l'accord n'a plus tenu. Et effectivement, son ex-épouse, Aurore d'Estreville, a recouru à un système de divorce à l'ancienne, déclaration d'une soi-disant faute et donc guerre judiciaire. Puisque l'accord initial, il tournait autour d'un concept simple, un avocat. On prend un avocat parce que la loi nous y oblige pour formaliser les choses, pour passer aux signatures, etc. Mais on ne prend pas cet avocat pour en faire un heureux, pour l'envoyer à Tahiti, etc. Juste pour qu'il serve au strict minimum. Et quand l'accord tombe, à ce moment-là, ce ne sont plus deux personnes qui sont d'accord, c'est deux parties qui se font face. Chacune prend un avocat. Et là, c'est le bonheur du système judiciaire qui démarre. C'est la guerre juridique. Qu'ils entretiennent, toute leur industrie tourne autour de ça. Autour de la mauvaiseté des gens, la mienne, celle d'une ex-épouse, etc. Celle qu'on a tous. Notre égoïsme profond, désenvitué, parfois complètement irrationnel. Le problème de ce personnage, c'est qu'il a épousé une femme avec qui il a été heureux pendant 15 ans. Il faut se séparer, on se sépare. Mais là, il y a constat, à ce moment-là, que la volte-face de son ex-épouse est totale. Sa personnalité a permuté. Il a épousé quelqu'un de gauche, il divorce avec quelqu'un qui vote Sarkozy. C'est une leçon sur la vie. Il n'y a pas de permanence, ni en dehors de l'homme, ni à l'intérieur de l'homme. Vous semblez encore bien dans la colère. Ah, la colère, je l'ai toujours porté en moi. En l'occurrence, à cause de cette enfance maltraitée, ça a fait de moi un pur rebelle. J'ai quitté le domicile familial le jour pile de mes 18 ans, comme c'est narré dans ce bouquin. Donc, je n'avais pas trop besoin d'aller chercher de la fiction à gauche ou à droite, de me casser la tête sur des histoires de science-fiction ou fantastiques comme je les aime. Non, là, le réel, mon propre réel, était une matière première fort intéressante. Avoir un sujet, trouver un sujet en littérature avant de démarrer un ouvrage, c'est en quelque sorte se libérer de la question même du sujet, du souci du sujet. Mais avoir un bon sujet, c'est se libérer totalement de la question du style. Du fait que le bon sujet est en place, vous pouvez vous consacrer à ce qui importe vraiment, c'est la littérature. C'est la langue française, qui est un art extrêmement riche et complexe. C'est votre premier livre ? C'est mon premier roman. Puis l'adolescence, j'écris, comme tout un chacun, beaucoup, beaucoup de poésie. Ce pourquoi vous trouvez en entête de la vingtaine de chapitres, quelques vers extraits de mes propres poésies. Il y a un tas de personnages dans votre livre qui sont assez... Truculants ? Oui, les personnages truculants, les personnages secondaires, de même qu'au cinéma. Le grand cinéma français, il a fonctionné à cause de ça. Il n'y a pas que des héros et des anti-héros, évident. Il y a tous ceux qui gravitent autour. Et c'est eux qui permettent, par l'échange avec le protagoniste principal, finalement, d'en faire ressortir certains angles qui ne sont pas si évidents que ça, à faire passer par ailleurs. Parce que dans la littérature comme dans le cinéma, il y a une quantité d'informations que vous devez faire passer pour la bonne compréhension d'un récit. Et là, on sort des questions de style, de métaphore, d'allégorie, de talent éventuel de l'auteur. Il s'agit de faire passer des informations minimums pour que chacun s'y retrouve et comprenne. Les personnages secondaires sont fort pratiques pour cela. Ils permettent de faire avancer l'histoire, de la faire comprendre, tout en la rendant soit drôle, soit cruelle, etc. Oui, j'adore ces personnages secondaires. Il y a la Fongrafe, Hélène Fongrafe, un personnage qui existe réellement, effectivement, qui me laissera un souvenir éternel. Vous avez changé le nom, quand même. J'ai changé tous les noms. Je me suis mis prémuni par, vous savez, la petite formule qui va bien d'un point de vue juridique. Ceci est une œuvre de fiction. Tout ressemblance avec. Ce qui est faux, mais ça protège. Niklaus Davon, le personnage, démarre haut, en haut du pavé. Malgré cette enfance difficile, malgré ses aventures au bout du monde, il est parti en Inde, etc. Il est tombé non pas dans les pièges de la drogue, mais il les a tout essayé parce que ça fait partie de la façon qu'ont les hommes de vivre sur Terre. Et il sort de tout ça. Ce sont des expériences qu'il ne détruit absolument pas, qu'il nourrisse, qu'il conforte son caractère. Il reste rebelle et il s'intègre. Il s'intègre. Il a beaucoup de chance, ce personnage. Il arrive au milieu de sa vie, à la quarantaine, à être chef d'entreprise, marié à une très belle femme qu'il aime, qui est très sensible, qui est très élégante, qui lui fait une très belle petite fille. Leur boîte tourne plein pot, le fric déboule. Tout va bien, en fait. Un petit peu comme dans les romans de Stephen King, finalement. Le grand professionnel que j'admire, qui suit toujours le même schéma. Ça démarre. Tout est beau, tout est rose. Et puis, c'est la lente dégradation jusqu'au très fond qui rend l'ouvrage souvent passionnant chez Stephen King. Alors, je ne dis pas que j'ai aussi bien réussi que lui, certainement pas, mais ça reste un de mes maîtres à penser et à écrire. En ce qui concerne la profession, vous avez réellement ouvert une entreprise de téléphonie ? Oui, je travaillais chez France Télécom. Et puis, comme vous savez, on s'ennuie à mourir chez France Télécom. Je n'ai pas rencontré de société qui fasse autant de gâchis financiers et humains que France Télécom. Alors, j'étais là à me demander pourquoi j'étais là, quand soudain, le téléphone mobile a explosé. Et là, ça a été un enchaînement de coups de chance. J'ai proposé à mon épouse qu'elle quitte son travail. Elle-même, elle était assistante de direction. Et puis, elle a accepté. Elle a trouvé le deal intéressant. On a tout de suite trouvé une boutique où il n'y avait pas de porte à payer. Et ça, c'est une belle zone de chalandise. Enfin, ça a été un petit rêve. Une tranche de vie commerçante, B2C, le business to customer, le client particulier qui a duré une dizaine d'années. Mais je suis un commercial, je suis quelqu'un de l'entreprise, mais plutôt B2B. J'aime bien les rapports de l'entreprise à l'entreprise, l'espèce de neutralité qu'on a dans le business. Parce que, quand même, ce qui m'est resté du petit commerce, les gens se lâchent trop dans un magasin quand ils ont des malheurs, des problèmes. Vous, vous êtes le psychanalyste de service, le psychologue. Vous devez tout prendre et c'est épuisant et sans grand intérêt. Mais est-ce que les combines, on peut dire, que vous expliquez dans le livre, ça existait ? En théorie, je ne suis plus judiciable. En théorie, écoutez-moi bien, flic de France, et faites-en votre profit. En théorie, je ne suis plus judiciable. Mais effectivement, France Télécom a eu tort de m'ennuyer comme ça quand j'étais salarié chez eux. Et puis, ils ont eu tort de baisser leur commission sur Mobicarte quand on travaillait si bien, etc. Ils ont commencé à nous étrangler. Et là, je me suis dit, bon, j'ai quand même constaté quand j'étais employé de combien ils travaillaient mal. Donc, il m'a semblé qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Oui, il y avait quelque chose à faire. Je l'ai fait. C'est expliqué dans le bouquin. C'est formidablement intéressant. C'est du hacking. C'est du hacking. J'ai piraté leur code, leur code Mobicarte. J'en ai fait profit pendant près de 10 ans. Encore une fois, la police, si vous n'avez rien à faire. Ils s'en sont rendus compte ? Qui ? Le France Télécom. Jamais. Jamais. Ils m'ont rémunéré pour des centaines, des milliers de Mobicart que je n'ai jamais vendues à personne. Et pendant des années et des années, ils ont payé mes vacances. Merci, France Télécom. Mais j'ose espérer que les vagues de suicide qui ont tellement défrayé la chronique, qui sont liées à une sans doute qualité d'environnement de travail qui est ce qu'elle est, comme je vous le disais là-bas, j'espère que je n'y ai pas apporté mon grain de sable. J'espère que je n'ai fait de mal à personne sans le faire exprès. J'espère aussi. Alors, vous nous avez proposé deux chansons. On commence par laquelle ? Par Corde d'acier ? Ça me ferait plaisir. C'est une petite chanson qui a été écrite juste avant le début du travail littéraire, Le Rêve aux loups. Dans les jardins de la Villette, dans ces jardins qui étaient à nous, On était les rois et puis les maîtres. Mon roux bourgeois, mon roux belette, on était une vraie bande de fous. Et là, le regard clair des gens à quinze ans, Et là, ce regard clair de la mer du vent. J'ai joué pendant des heures, mais il était trop tard, J'ai joué pendant des heures sur une très belle guitare, J'ai saigné mon cœur sur des cordes d'acier. Envole-toi et tire-toi vite, La presse va t'en rendre la suite. J'ai joué dans mon dessin, J'ai joué 11. Alors je n'ai pas effacé mes empreintes digitales, J'vois ma diva, mon amasse, mon amasse, T'es bien plus belle, plus belle que des faillettes. T'es bien plus belle que des faillettes. Je n'ai pas effacé mes empreintes digitales, Que la vie a passé de manière idéale. Toi, ma diva, mon amasoule, Plus précieuse que la couche d'ozone. Je ne sais pas ce qui me retient, Je vais alerter les martiens. Je vais alerter les martiens. Je vais alerter les martiens. Le monde est un magasin vide. La vie est grise comme un parking. Prenons ce qu'il y a sur ce rayon. Et cassons-nous, cette fois c'est bon. Cette fois c'est bon. J'ai jamais saigné mon cœur. Mais je continue à jouer. Sur les cordes d'acier. Sur les cordes d'acier. Voilà et donc vous venez d'entendre Pascal Dutin qui chantait, qui jouait de la guitare sur ses cordes d'acier. Et nous parlons de son Le Rêve au loup. Ce roman sociétal qui est publié chez 10 livres. Sous le pseudo de Jordan Diu. Jordan Diu qui est le pseudonyme que j'utilise également pour la musique. Alors pourquoi Le Rêve au loup ? Pourquoi Le Rêve au loup ? Je vais vous répondre Joël. Je voulais rester deux secondes sur le thème de la guitare que l'on vient d'écouter. Nicolas Davon, le personnage premier du Rêve au loup justement, est guitariste. En fait, la guitare, il l'apprend dans le contexte du combat en justice qui lui donne pour la première fois de sa vie des pulsions suicidaires, des idées contre lesquelles effectivement il est difficile de lutter quand elle s'installe en vous. Donc il n'essaie pas l'alcool, il oublie le sport, etc. La guitare, il prend quelques cours, il achète un instrument et il va comme ça pendant quelques temps, quelques années, arriver à mettre tout son stress, toute sa haine, etc. Se défouler dans la musique, donc sans faire de mal à personne. Et puis, quand la cour d'appel refuse sa demande et qu'il perd ses droits de père à proprement parler, on y reviendra, là il pète vraiment les plombs, il casse la guitare et il va jouer avec d'autres instruments, ce qui va nourrir toute la fin du volume. Le Rêve au loup est un cauchemar, est un cauchemar d'enfants récurrent qui fait que le livre est structuré sur le schéma basique et très simple mais efficace de la boucle. On démarre par le rêve que Niklaus Davon, enfin qu'il subit en tant que cauchemar étant gamin. C'est une histoire qui est très très proche de l'histoire de le mot loup de Freud, de Sigmund Freud. Ce parallèle m'inquiétait un peu parce qu'on connaît certaines données du personnage du Rêve au loup de Freud et je n'avais pas envie d'y être associé. Mais le fait est que deux constantes nous rapprochent, lui et moi. On a fait un cauchemar avant 4 ans lié à un traumatisme sexuel vu avant 24 mois. Ça, c'est notre point commun. C'est un cauchemar que le gamin fait toutes les nuits pendant plusieurs années. Mais comment savoir, fortiori, combien de temps ça a duré et combien de fois on l'a rêvé ? C'est impossible. De plus, il l'oublie totalement. Quand vous avancez dans l'enfance, dans l'adolescence, vous vous débarrassez assez facilement des poids accumulés par des moyens ou par d'autres, que ce soit l'aventure, la découverte de l'amour, la drogue pour certains, etc. Vous essayez de vous débarrasser des choses et d'avancer parce que l'âge adulte vous attend et lui, il est très exigeant. Il demande beaucoup de force. Donc, on doit se débarrasser des poids du passé. Moi, je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Le personnage fait la même chose que moi. Il oublie tout simplement. Il enfonce ça dans un recoin de sa mémoire. Et sur le coup des 20, 25 ans, quand il était étudiant à Paris, il réalise un petit film qui fait ressurgir ce rêve, qui le fait réapparaître. Il se souvient qu'il faisait ce cauchemar, etc. Il commence un travail sur lui-même, un travail de psychanalyse, de même que ce livre a été pour moi un véritable travail de psychanalyse. Je pense que c'est vrai pour tout romancier. J'ai toujours décidé de ne jamais subir ou suivre de psychanalyse parce que je ne veux pas que mon inconscient soit, entre guillemets, trop clair, devienne transparent, ou soit violé. On peut utiliser différents termes. Se connaître est une bonne chose. Platon avait mille fois raison. Mais se connaître au travers d'un cheminement psychanalytique ne me semble pas forcément une excellente idée. Je trouve ça dangereux. Je ne voulais pas le faire. La justice a mis le pied à l'étrier du personnage et l'oblige à se regarder en face. Et à faire une psychanalyse. En quelque sorte. En tout cas, à avoir au moins une douzaine de fois un psychologue pour montrer pas de blanche, pour dire oui, je suis capable. Effectivement, j'ai donné la solidité, une certaine force psychologique, une certaine stabilité qui me permet d'éduquer un enfant. Alors, c'est bien gentil. Mais ça, on l'impose au personnage. Alors que depuis déjà six ans, il a sa fille en résidence alternée, une semaine, une semaine, qu'il paye tous les frais scolaires, tous les frais extrascolaires, etc. Qu'il se sacrifie quasi totalement pour son enfant puisqu'il ne refait pas sa vie. On ne peut pas faire 50 000 choses importantes à la fois dans la vie. Mener une entreprise tout seul, défendre une résidence alternée en justice française. Je sais que ce n'est pas gagné. On n'est pas en Suède. Je m'arrête deux secondes sur la Suède. Savez-vous, Joël, que la Suède a deux paramètres qui pourraient quand même nous sensibiliser. D'une part, la Suède a une croissance toujours positive, à une véritable croissance, comprise entre 0 et 1. Mais bon, elle n'est pas en dessous de 0. Par ailleurs, quand vous divorcez en Suède, d'office, le juge vous propose, vous impose la résidence alternée de l'enfant, c'est-à-dire le partage équitable de l'enfant, entre guillemets. Partager, ce n'est pas un objet, c'est une personne, mais enfin, partage en tout cas de sa résidence. Si vous ne voulez pas, c'est à ce moment-là que vous montez un dossier pour dire non, je préfère qu'il aille avec sa maman seulement, etc. Ici, la résidence alternée, effectivement, est possible, mais elle doit être défendue au tribunal quasi quotidiennement. Et c'est vraiment épuisant, ça nuit à tout le monde, à commencer par l'enfant, à commencer par l'enfant, bien évidemment. Je n'ai peut-être pas répondu à votre question. Non, parce que vous dites que vous n'intéressez pas à la psychanalyse, alors dans votre livre il y en a, alors c'était quoi ce rêve au loup de Freud alors ? Vous pouvez nous en dire quoi ? Celui de Freud ne me concerne pas. Mais vous êtes au courant qu'il existe quand même ? Bien évidemment, oui. Donc Freud a eu un rêve qui s'appelait le rêve au loup. Non, 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 ce n'est pas Freud. C'est un de ses patients dont le nom m'échappe. D'accord. Qu'il a suivi longuement, un type qui est allé voir ensuite d'autres psychiatres, d'autres psychanalystes, et il a fini, ça lui a tellement bien réussi, qu'il a fini à l'asile. Non, non, il n'en est pas sorti. C'était une spirale, une spirale d'auto-regards dont il n'est pas sorti indemne du tout. Non, je trouve ça vraiment stérile. Moi, personnellement, c'est mon point de vue sur la question. Bon, certaines personnalités, comme Woody Allen, visiblement s'en nourrissent. Je préfère partir en voyage plutôt que de faire une psychanalyse. Vraiment, vraiment. C'est un peu votre rêve d'ailleurs, finalement, parce que dans ce cauchemar, vous montez un escalier. Oui. Vous ne descendez pas. C'est quand même bien de monter un escalier, symboliquement. Il faut mieux monter que descendre. Tout à fait. Mais une fois que vous arrivez en haut, il y a toujours la même vision qui vous apparaît et vous vous en sortez vainqueur quand même. Je m'en sort vainqueur par la fuite, parce qu'effectivement, ce petit garçon qui est amené sur ordre à monter, à regrimper toutes les nuits le même escalier du même immeuble, effectivement, qui appartient à sa grand-mère suisse, puisque moi, je suis franco-suisse et effectivement, je me suis nourri de ça. C'est toujours pareil. Quand on est sans mêler et que quelque chose vous déplaît dans l'un de vos pays d'origine, vous prenez le drapeau de l'autre pour condamner le premier et inversement. C'est facile, mais la chère Eiffel, donc je me sers de ça. Donc, dans ce cauchemar, finalement, qui était récurrent, est-ce que ce cauchemar a un rapport avec, comme vous l'avez dit, la relation que vous avez avec Freud en ce qui concerne... Non, c'est plutôt la relation que j'ai avec ma mère. Mais est-ce que ça a un rapport avec, justement, ce que vous avez découvert avant vos quatre ans ou vos deux ans ? Je ne sais pas. C'est ce que c'est lié ? J'ai assisté à un adultère que je n'aurais pas dû voir et ça m'a fait, en tant que môme, très peur, je suppose. Le coupable de l'adultère est devenu une meute de loup. De la même manière que Dracula, un célèbre vampire, est montré dans certains films devenant une nuée de chauves-souris, un troupeau de rats ou ce genre de choses. D'après mon analyse, c'est ce qui s'est passé. Le personnage en question devient une meute de loup qui m'attend toutes les nuits en hauteur, en haut de cet immeuble. Et je suis forcé de remonter parce que je dois assister à cette scène par la force des choses. Il faudrait pas descendre ? Je suis obligé de descendre, sinon je suis mangé par les vilains loups. ce qui apprend la peur et la terreur. C'est les premières expériences que fait ce gamin avec la peur. Et très étrangement, quoi que ça se passe dans le monde onirique, ça va le blinder. Ça va lui donner une force incroyable et quasiment, il n'aura plus peur de rien. Je crois que c'est ce qui s'est passé pour ma modeste personne. Puis après, c'est d'autres choses qui vous renforcent. C'est les sports de combat qu'on peut apprendre, etc. On se blinde petit à petit dans la vie. Donc c'est fini, le révoulou, vous ne payez plus de cauchemars ou il revient encore ? Non, du tout. Ce bouquin a été une libération totale. Et je suis juste maintenant en train de commencer à profiter d'un point de vue interne de tout ce bénéfice, de tout ce travail que j'ai fait. J'ai eu mille fois raison de l'entamer. Dieu sait que j'ai souffert. Parfois, j'ai chialé en écrivant ce bouquin, si vous voulez, à ressasser ces échecs que j'avais subis au tribunal. Êtes-vous déjà allé dans un tribunal ? Avez-vous déjà été à convoquer dans un tribunal ? Je ne connais pas d'endroit plus gelant que ça. Et pourtant, quand même, je suis un dégourdi. Je peux être gonflé comme garçon, etc. Je peux être très poli, très intégré, etc. Mais j'ai plusieurs corps dans mon arc. Dans un tribunal, non. Je ne me suis pas retrouvé rebelle, je ne me suis pas retrouvé grande gueule ou quoi. Pas du tout. L'enjeu est tellement énorme que vous ne savez plus comment gérer, comment être. Si vous êtes en deçà, vous vous dites qu'on va penser que je suis timide, que je suis timoré, que je ne suis pas motivé, donc vous ne savez pas. Si vous en faites trop, que j'ai mauvais caractère, que je suis autoritaire, vous ne savez pas. Il n'y a pas de bonne formule. Et en plus, ces gens de l'industrie du JAF, de la justice familiale, se permettent de vous demander à vous, homme, d'être un père exemplaire. C'est ce que vous disiez. Vous devez être un père exemplaire. Mais je suis désolé, je n'ai pas conçu un enfant pour être un père exemplaire. Je ne veux pas être un homme exemplaire. Ça veut dire quoi ? Quand on constate, comme il y a quelques mois, peut-être un peu plus d'un an, que le garant du protocole d'État de ce beau pays qui est nommé la France va galvauder son cul dans les caves de Berlin et qu'après, ça passe en vidéo sur Internet et qu'il est destitué, etc. Pourquoi moi, un pauvre citoyen moyen, je devrais être appelé à devenir exemplaire ? Je refuse absolument cette exigence qu'on présente aux pères de famille à partir du moment où ils ont une problématique affichée en justice. Donc, vous êtes resté vraiment trois ans sans voir votre fille ? Je suis resté douloureusement à devenir plus ou moins fou sans voir ma fille parce que moi, dans mon cas personnel, dans le cas de ce personnage, Niklaus doit pratiquer une rédemption. Il a tellement souffert dans son enfance à partir pourtant d'un milieu familial hyper doré. Ce n'est pas de la pauvreté qu'il a souffert, c'est de la fortune, c'est de l'argent, c'est de l'argent de la droite et de l'extrême droite puisqu'il naît dans un environnement d'extrême droite très dur. Tout de suite, le poujadisme, tout de suite, Le Pen, 25 ans de vote Le Pen, de père et mère. Franchement, quand vous vous retrouvez avec un esprit de gauche, j'ai aimé les Beatles, puis le rock'n'roll, c'est vraiment dur. J'ai encaissé ça pendant des années, c'était même drôle. C'était des dialogues, comment dire, on se renvoyait la balle, mais je n'en faisais pas qu'à. La politique n'a pas à briser les familles. Et puis un jour, si, un beau jour, il a quand même fallu que je reconnaisse que l'infiniment grand et l'infiniment petit se rejoignent, que ce qui se passe en politique d'État se retrouve dans les foyers et qu'effectivement, j'étais dans un foyer de fachos. Il a bien fallu que je le constate et que je décide que ça s'arrête. On ne peut pas négocier en permanence avec les fachos parce que, en plus, les gens ont tendance à mal vieillir quand même, je trouve. Et les parents de ce gars-là deviennent plus en plus cons, donc il est obligé de se retrouver seul et orphelin, ce qui est quand même très très moche, très triste. Donc, je veux dire, il a trouvé moyen d'avoir une enfance malheureuse dans un cocon fortuné de droite. Pas de chance. Donc, quand il a conçu lui-même un enfant, c'était le terme d'une réflexion. Est-ce que je dois faire un enfant ? Est-ce que j'ai le droit de faire un enfant ? On était dans les années 90. Les 30 glorieuses étaient finies. La question méritait d'être posée. Je me la suis posée presque deux ans avant que l'envie outrepasse toute notion de questionnement. Et puis, beaucoup de chance, une enfant en pleine santé, très jolie, très très marrante, très intelligente et pas de rédemption puisqu'il n'y a pas moyen de l'éduquer sereinement et avec humanité et partage avec l'ex-épouse. Au contraire, je n'ai jamais ressenti la souffrance aussi fort que là. Je veux dire, vous pouvez me priver de tous mes biens matériels, ça va le faire. Je suis un gros débrouillard et je n'ai pas peur de manquer de luxe pour un temps. Mais que l'on casse, que l'on brise par intérêt et par mauvaises habitudes et aussi par intérêt des salaires d'avocat, ma relation avec ma fille, non, non, ça, c'est insupportable. Je n'accepterai jamais et la colère restera pleine et entière jusqu'à ce que les lois changent en France. Écoutez, Les Loups, c'est un morceau que vous avez composé. Un petit instrumental de Bonne Guerre. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Vous a montré toute sa colère, mais qu'est-ce qu'il y a de bien quand même dans cette histoire, finalement ? Dans cette société, il y a quand même des choses qui sont bien. Oui, absolument. La France m'a sauvé la vie et je lui en serai éternellement reconnaissant. Je m'explique. Le chef d'entreprise, Nicolas Davon, le protagoniste de notre roman conceptuel, est un chef d'entreprise fortuné. Et puis, la problématique judiciaire s'installe. L'avocat de la partie adverse donne un conseil à l'ex-épouse, un conseil qui va appauvrir ces deux personnes pendant des années. Le conseil de bloquer tout le fric, tout l'argent de la vente du domicile, belles propriétés, etc. chez le notaire. Alors, effectivement, ce n'est pas chez le notaire, c'est en caisse des dépôts et consignations. Le résultat est le même. Deux personnes potentiellement riches se retrouvent complètement pauvres sur conseil d'une avocate. Et ça a duré près de cinq ans. Et donc, ça aussi, c'était une situation pas banale. Vous savez que vous avez bossé pendant dix ans pour vous enrichir vous-même et l'autre et faire le bonheur d'une enfant. Maintenant, tout le monde se retrouve à la rue parce que je me suis vraiment retrouvé à la rue, expulsé par les flics. Avec des myriades, des autocars d'huissiers, comme vous dites. Oui, oui, oui. C'est goulu. Tout ça est très goulu. C'était drôle, ça. Je vous remercie. Pour le morceau de musique, juste pour revenir là-dessus, je m'excuse un peu. J'ai du mal à trouver des musiciens. Moi, je suis quand même plus auteur et chanteur, si vous voulez. Un peu guitariste, mais il me faut vraiment clavier, synthé, basse et deuxième guitariste. Venez, venez, je vous attends. Alors, comment ils font pour venir ? Ils vont sur le http2.2slash.aurore.loup.fr ? Alors, c'est assez pratique, Joël. Dans mon cas, je suis franco-suisse et ce nom suisse, Dutuin, D-U-T-H-U-I-N, il n'y a que moi et mon père, qui est encore vivant, qui le portons en France. Donc, si vous tapez Dutuin sur Google, il n'y a pas d'erreur. Ce n'est que moi. Sinon, alors, pour le mail, ça peut être pascal.dutuin.live.fr. Et je vous donne également mon portable, si vous voulez bien, ça ne me fait pas peur. 06-58-08-55-61. Producteur, musicien, je vous attends. On répète, 06-58-08-55-61. Gardez votre stylo, il répétera juste à la fin de cette émission. Donc, qu'est-ce qu'a fait de bien quand même cette société-là ? Eh bien, le chef d'entreprise devient tout à fait pauvre, comme on le disait, expulsé par l'huissier. Et que faire ? Ah, eh bien, il se rappelle à ce moment-là qu'il y a la notion d'assistance sociale en France. Et il va voir, pour la première fois de sa vie, 40 ans passés, il n'a pas été prévoyant, madame l'assistante sociale, qui l'accueille à bras ouverts et gentiment, avec sa grosse poitrine de mama italienne. Je me souviendrai toujours, c'était dans l'Oise. Après, j'ai été les voir dans le Val d'Oise. C'était le RMI et le RMI m'a sauvé la vie, purement et simplement. Sinon, j'aurais dû retourner dans ma famille d'extrême droite. Vraiment, j'étais sous un train. Le RMI et un appartement. Oh, mais l'appartement, c'est des années et des années plus tard. Ça a été après. C'est bien, bien, bien après. Il y a que de souffrance entre-temps, mais il faut admettre, effectivement, paradoxalement, vous êtes expulsé, vous vous retrouvez à la rue, vous passez en tête de liste au niveau de la demande HLM. Donc, le fait d'avoir été expulsé m'a valu de rester chez un pote étudiant sur un matelas de 90 pendant six mois à Paris. Sixième étage, sixième étage, on peut déjà avoir envie de sauter. Ça a commencé vraiment à être prégnant. Puis, coup de fil de l'assistante sociale. Appartement pour vous, celui-là, pas un autre. Et là, c'est le rêve décrit dans le bouquin. Effectivement, tout à coup, je me suis retrouvé à vivre devant un formidable paysage, un lac, une réserve ornithologique à l'île-adant. Et oui, oui, merci, merci, merci le système français, absolument, qui a une dimension sociale certaine, très forte et tout à fait admirable. Alors, est-ce qu'on veut parler du manifeste ? Le roman, le rêve au loup, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, en quelque sorte. Je ne suis pas celui qui l'a écrit, car si je l'étais, je ne serais pas en train de parler devant un micro, mais je serais en train d'organiser un acte plus ou moins illicite et violent. Non, c'est bien Jordan Dio, mon pseudonyme, qui a écrit ce bouquin. Et Jordan Dio, en fait, est le pseudonyme de Nicolas Davon lui-même, le héros du roman, le protagoniste. Donc, le protagoniste écrit ce bouquin parce qu'à ce moment-là, il est dans la misère la plus noire. Il n'a pas de sous, il n'a pas d'argent, il n'a plus de relation. Donc, quand vous commencez à perdre socialement, tout le monde vous lâche. Chacun le sait au fond de soi et on le constate très vite dans la réalité. Donc, se tourner les pouces, devenir alcoolique, encore une fois, ne le tentez pas. Il prend du papier et il écrit un bouquin. Pas gratuitement, pas simplement pour s'épancher. Non, non, au contraire. C'est la première pierre d'une machination, en fait, en quelque sorte, d'une manipulation de masse, je dirais. Ce livre, il va l'envoyer. Une fois pondu, il va l'éditer d'abord. L'imprimer gratuitement parce qu'il travaille dans une imprimerie. Donc, il a des facilités, il a des copains, il a des contacts, il a encore des combines. Et il l'envoie à tous les organes de presse et aux grands éditeurs de Paris avant de se lancer dans la toute dernière aventure de sa vie, le terrorisme. Et là, je ne peux pas en dire plus à moins d'édulcorer l'intérêt. Alors, le manifeste, c'est un manifeste envoyé même au président de la République. Est-ce que vous l'avez fait vraiment ? Ah oui, j'ai écrit à Sarkozy quand il était en place. Bon, comme je le dis très sincèrement, je n'en avais pas du tout envie. Je ne pensais pas du tout que cela pourrait être utile. Mais il fallait que je le fasse. C'était lui qui était en place. Je ne l'aimais pas. Mais bon, il représentait un pouvoir auquel je devais, je voulais m'adresser. Donc, une dizaine de pages. Et on n'était pas si loin des futures élections. Donc, je lui ai même proposé de se rallier à une certaine cause très claire, très nettement définie. Celle de l'homme en France quand même, qui représente la moitié de la population, peu ou prou. En lui donnant des pistes comme ça de travail sur son électorat, je m'amusais à lui dire que c'était une arme pour être réélu. Il ne m'a pas écouté du tout. Il a juste sauvé ses deux membres dans son divorce. Ceux des autres, il n'en avait rien à secouer, comme de tant d'autres choses. Alors, sur ces entrefaites, j'ai écrit à Maître Badinter. Robert Badinter, qui a défendu une noble cause, comme vous le savez, avec grand succès. Je me suis dit que celle-ci l'intéresserait peut-être. Je l'avais rencontrée dans l'Oise, où il a un beau château. Et sur un tournage où il figurait un tournage sur lui-même, en fait. Il n'a pas coopté. Il était sénateur à ce moment-là et non plus du tout dans la fonction juridique. Il ne s'est pas prononcé. Il m'a répondu. Il m'a poliment et gentiment répondu. Mais il n'a pas pu me mettre d'aucun secours. Sa réponse m'a quand même fait chaud au cœur, toute courte qu'elle fût. Les négociations avec l'État se sont arrêtées là. Le personnage, ensuite, est passé à la phase 2. Oui, mais l'État vous a dit qu'il n'était pas apte à répondre. À cause de la séparation des pouvoirs, en effet. J'ai reçu cette petite missive écrite par un secrétaire qui me rappelait à l'ordre de la séparation des pouvoirs, de l'exécutif et du législatif, comme il se doit. Et j'ai gambergé un peu là-dessus et j'ai regardé un petit peu ce que l'exécutif, effectivement, avait pu concevoir ou imaginer autour de cette question problématique, on le sait en France, de la justice familiale. Deux choses avaient été faites. De mémoire, en 1991 et 1999, effectivement, deux études avaient été commanditées par l'État sur l'état de la justice familiale à ce moment-là. Oui, certainement. Mais en regardant de plus près, on constate effectivement que le personnel dédié à l'enquête, ainsi qu'à la signature, etc., est entièrement féminin. Tout le pool est féminin. Tout comme dans un tribunal de justice familiale, le pool entier, hormis la plupart des juges qui sont en tête, tout le pool est féminin. Les juges, bien sûr masculins, sont ralliés à la cause de leur... tout ça, c'est une grande industrie, c'est une grande famille, c'est la même boutique et ça bosse main dans la main. Ce que je veux dire, c'est que les hommes qui sont dans le système ne défendent absolument pas la cause des hommes. C'est ce que j'ai pu remarquer. Le manifeste, qu'est-ce qu'il y a dans ce manifeste ? Oh, c'est écoutez, un état des lieux. C'est mon état des lieux à moi, signé par un homme vu de l'intérieur, sans doute tout à fait subjectif. Mais bon, l'état des lieux, on n'en avait pas entendu parler, mais qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en place ? Des solutions ? Des textes, il faut vraiment que l'Assemblée travaille plus précisément sur ces questions et nous fournisse des textes qui couvrent la totalité des cas de figure. C'est un sujet extrêmement important, c'est un sujet fondamental, essentiel. L'enfance, l'enfant, je ne vous fais pas le baratin, l'article, c'est le renouveau, c'est demain. D'abord, pour nous, humains, vivants, nos propres enfants sont notre réincarnation, etc. Donc, d'un point de vue individuel, c'est crucial. Faire le bonheur d'un enfant où son malheur est aussi un acte crucial et déterminant pour son propre futur psychologique, donc pas intérêt à se planter, ni à faire de conneries, sauf à être un salaud, il y en a tant à ce qu'on m'a dit. C'est de ce prétexte dont on se sert. On dit oui, mais les hommes en justice, mais on sait très bien que les pères n'en ont rien à faire de leurs gamins, de leurs enfants. Ils préfèrent retrouver une nouvelle femme ou partir en vacances, etc. Ça a changé, mais il y a peu de temps, ça se fait doucement. Non, je suis désolé, je ne veux pas entendre tout ça, je ne veux pas entendre parler de tout ça. Le cas des autres ne me concerne absolument pas. J'arrive en justice, c'est moi qu'on regarde, personne d'autre. Il n'y a pas de texte qui me concerne. Il y a des habitudes, des jurisprudences ou des moitiés de jurisprudences qui font que, traditionnellement, le gars qui arrive en justice familiale quand il y a été invité ou convoqué par son ex-épouse, eh bien, d'office, c'est un salaud, c'est un alcoolique, c'est un pédophile ou un potentiel pédophile. On m'a fait le coup. Il paraît que l'industrie du divorce se nourrit de coups bas et que si vous ne gérez pas assez bien, suffisamment bien les coups bas, vous perdez. Oui, ce n'est pas normal d'en arriver à tel discours. Cette phrase, je n'oublierai jamais, comme quoi je manifestais un amour quasi-physique à mon enfant. Cela ne veut rien dire, cela fait très mal, ça donne envie de repartir au combat, mais déjà assez de procès sur le dos, donc non, on n'y va pas au combat, on n'attaque pas pour diffamation pour ça, mais néanmoins, c'est très lourd et c'est très moche. Dans votre livre, vous parlez de la guerre de 14 en parlant de tous ces hommes, ces pères qui ont laissé leur vie et vous mettez en relation le fait que maintenant on est dans une société, on pourrait dire matriarcale. Est-ce que vous vous souvenez de ce film de Jean-Luc Godard, Pierre-Roulfou ? Dans Pierre-Roulfou, Gene Seberg interroge, interviewe un metteur en scène, Fritz Lang, un metteur en scène américain et lui pose une question très simple. Monsieur Lang, à votre avis, est-ce que la femme française ressemble à la femme anglaise ? J'imite très mal Gene Seberg. La femme américaine. Et Lang répond simplement mais non, 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 pas du tout, pas du tout, il dit. Puisque en Amérique, c'est la femme qui commande. Et c'est tout ce qu'il dit. Il ne dit pas en France ce qui se passe, mais on comprend très bien que ce n'est pas encore le cas. Au jour d'aujourd'hui, si on posait la question à Godard, je pense qu'il partirait d'un rire assez dramatique. Oui, oui, on est dans une société totalement matriarcale à cet endroit-là de la société, à cet endroit crucial, la justice familiale qui gère la vie des enfants. Alors, je ne parle pas des salaires, je ne parle pas des écarts de 50 balles ou de 100 balles sur les salaires qui scandalisent tant les dames encore. Parce que, qu'est-ce qu'il nous reste comme différence entre hommes et femmes ? Je pense que moi, je suis un ancien, pas 68 ans, j'ai trop jeune, mais le jour de 18 ans, comme je vous le disais, je prends une mineure italienne, je l'emmène en Inde. Parce que c'était la suite de ces années libertaires de 68. Le féminisme faisait partie de ma manière de penser sans que j'aie même à le formuler. C'était ma manière d'être avec les femmes, avec les hommes et les femmes, de manière égalitariste, je dirais. Quand j'ai constaté que je vivais dans une société qui ne reproduisait absolument pas ces schémas-là, qui n'avait pas du tout intégré le bénéfice de mai 68, mais au contraire, avait gardé simplement l'idée féministe, en avait fait une idée hyper féministe et aujourd'hui, moi, je parle de sexofascisme. Quand on arrive en justice familiale et je préviens tous mes copains, tous les frères que je n'ai pas, je n'ai pas de frères génétiques, mais j'ai des frères humains, j'en ai plein. Quand vous êtes jeunes, faites attention, mais si vous mariez, mais faites attention, si vous concevez un enfant, j'ai peur pour vous, mais j'ai peur pour vous. Non, il faut vraiment que ça change. Il nous faut des textes, des garde-fous. En Chine, le phénomène sociologique est tel qu'ils ont défini un enfant par couple. En France, les deux parents devraient être conscients qu'ils rentrent dans le processus suivant. Pendant les 18 années de la vie de cet enfant, ils ne devront pas, sous quelque prétexte que ce soit, s'éloigner l'un de l'autre, au niveau des lieux de vie, qu'ils se séparent, qu'ils ne se séparent pas, ils gèrent comme ils veulent leur vie amoureuse, d'une certaine distance. Par exemple... 100 kilomètres en province et un peu moins en banlieue. C'est une petite idée que j'ai trouvée pour essayer de baliser le terrain parce qu'on n'a rien. On n'a rien qui nous... qui permette d'avoir la moindre assurance que ça se passe bien à la sortie du mariage. Et de ce fait-là, oui, société matriarcale, société qui porte les couleurs de l'homosexualité pendant des mois et des années, en en faisant l'article de la mort ou de la vie, en en faisant le sujet le plus important de la décennie, vous voulez rien ? Vous foutez de qui ? L'amitié des enfants est bien plus importante que la sexualité de chacun. C'est l'enfant avant tout. Moi, j'ai entendu mes ennemis en justice familiale me dire oui, mais c'est pour le bien de l'enfant. Et Dieu sait que j'avais le sentiment, comme dans ce film Dead Zone, où l'homme politique est stigmatisé à la fin comme étant le pire des salauds parce qu'il prend un gamin pour se protéger des tireurs à balles. C'est exactement le coup qu'on m'a fait. C'est le coup qu'on m'a fait. Et ça, je le dénonce alors. Je le dénonce. J'ai conçu une petite fille très solide qui prépare Sciences Po. Donc, il va très bien. On va être obligé de se quitter. Le rêve au loup. Pascal Dutin, ici présent, aux éditions et 10 livres, Jordan Dio, D-I-O-W-E. Et puis, redonnez votre téléphone aussi. Mon téléphone est le 0658-08-55-61. Joël, le rêve au loup est en petite rupture jusqu'au 10-15 octobre. Le premier tirage est épuisé. On relance bien sûr un deuxième tirage, mais on reformate, on repackage au passage. Il y aura une nouvelle illustration. Je viens de la terminer. Je travaille sur une photographie de la chaîne Tempête qui est une des héroïnes du roman. Pour l'instant, pour le commander, pour l'acheter, je peux me déplacer dans tout le Val-d'Oise et le porter ou l'envoyer en contre-remboursement et franco-de-port. Mais les nouvelles commandes chez l'éditeur ou les commandes de libraire, comme je l'espère, chez Le Citre, U-Cultura, etc., à partir du 10 octobre à peu près seulement. Merci mille fois de m'avoir accueilli pour ce bouquin. 06 58 08 55 61 ou dutuin d-u-t-h-u-i-n gmail.com Voilà. Eh bien, écoutez, il y avait des associations qui s'occupaient des parents, enfin des pères. Je ne suis pas fan. Non. SOS, moi je ne pleure pas. Quand on défend son enfant, on ne dit pas SOS, on ne dit pas au secours. Non, on dit ça va mal finir si ça continue comme ça. On va s'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup, Pascal Dutte. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Html 4. 4. Transitional Slash Slash En Größer Kleiner Html Größer Kleiner Head Größer Kleiner Meta Htpp P ist gleich Minus E Q I V Ist gleich Content Type Ist gleich Content In Ausrufungszeichen Text Slash HTML Semikolon Corset Ist gleich ISO Minus 8 859 Minus 1 In Anführungszeichen Größer Funktion Fenster Auf To In Klammern URL In Klammern Pickt Ist gleich Vector Punkt Vorbänden Klammer Auf URL Anführungszeichen Toolbar Ist gleich Move Location Ist gleich No Directories Ist gleich No Status Ist gleich No Main Ist gleich No U-bar Ist gleich No Comma Scrollbars Ist gleich Yes IdFM Odiongain 98 De la MondeFM Bonjour à toutes et à tous